Janvier 2009, à Paris. Derrière ces murs, deux enfants de 6 ans sont mis en quarantaine dans un lieu unique en France, Récolle. Élèves de CP, Amadi et Ethan Paul ont été exclus de leur école, motifs, comportements violents et ingérables. Objectif des trois adultes présents, apprendre aux bambins à bien se tenir pour qu'ils puissent bientôt réintégrer leur classe. On ne laisse pas, pour le moment on doit travailler, donc c'est pas ça, Ethan Paul. Et tout le temps c'est la même chose. Elle suit pas correctement, Ethan Paul. Laisse-toi correctement. D'accord ? Essaye, juste. Ethan Paul a 6 ans et dans son école d'origine où il était bon élève, des parents ont porté plainte contre lui. Il aurait essayé d'étrangler un camarade. Je te donne les feuilles et tu travailles tout seul. Non, tu me lâches. Tu me lâches. Non, je n'ai pas travaillé. Et après, t'as vu que tes pieds, s'il te plaît. Non, non. Maintenant, tu te mets à tout près comment ? Non ! Non ! Non ! Non ! Je veux mon cartable ! Je veux mon cartable ! Rête ! Tu me parles autrement ! La crise va durer 20 minutes. Une véritable guerre des nerfs pour l'enfant et aussi pour Christelle, qui n'a reçu aucune formation pour faire face à une telle situation. De toute façon, tu resteras là tant que tu n'as pas fait ton travail, Tanne-Paul. C'est tout ce que tu feras de toute l'après-midi. Réveillez au travail ! Réveillez au travail ! Réveillez au travail ! Je te laisse continuer, tu fais ton travail. Réveillez pas ! Arrête avec tes pieds. Réveillez pas ! Alors, mets-toi au travail. Réveillez pas ! Alors, mets-toi au travail. Réveillez pas ! Ton cinéma, ça sert à rien, Tanne-Paul ! En ce début 2009, Tanne-Paul et Amadi sont les premiers enfants pris en charge par Récolle, cette structure qui vient d'être mise en place par le rectorat de Paris. Pendant trois mois, les deux petits exclus de la classe de CP seront sous surveillance éducative renforcée. Tu vois le soutien-là, s'il te plaît. Au programme, travail scolaire et apprentissage des règles de la vie en groupe. Moi, j'ai besoin d'avoir un élève qui travaille, puisqu'ici, nous sommes à l'école. J'aime pas travailler. Tu n'aimes pas travailler ? Et comment tu vas faire quand tu vas retourner dans la classe de Mme Godin, que les autres, ils auront continué à apprendre à lire et puis à compter ? Comment tu vas faire ? Je vais faire ce que je peux. Tu feras ce que tu peux ? Oui. Et si ce n'est pas assez ? Parce que tu auras loupé 86 jours, parce que tu vas rester 86 jours ici. Je sais pas. Bah oui, moi non plus, justement. Ça m'inquiète un petit peu. Mais tu sais, il y a des moments où on va dire qu'on va travailler, Tannepaul, et tu n'auras plus le droit de faire autre chose. Pas de livre, pas de pâte à modeler, rien du tout. Il y a un instant, Tannepaul était prêt à tout casser parce qu'il ne voulait pas se mettre au travail. Le petit garçon s'applique maintenant devant sa feuille et son écriture est parfaite pour un enfant de 6 ans. Ça fait trois jours que nous sommes ici. Et à plusieurs moments, quand vous avez fait des choses, on vous a dit, oh là, ça, il ne faut pas le faire. C'est interdit. Et bien maintenant, on va noter les choses qu'il ne faut pas faire, justement. Oui. Pour l'instant. Oui. Oui ? Oui. Oui. C'est sûr ? Oui. Qu'est-ce que, par exemple, vous avez fait et on vous a dit, ah non, 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 ça, c'est interdit. De taper. Par exemple. Alors ça, je le marque tout de suite. Prendre en charge des enfants difficiles ne s'improvise pas. Florence est à cette table la seule enseignante formée pour cela. Si on casse quelque chose ou si on l'abîme ? Alors ça veut dire qu'on est punis ! Oui, mais quoi comme punition ? Par raison de faire ça. Ça, c'est la dernière punition à donner. Oui. Mais ça, c'est les mamans qui mettent les fessées. Exactement. C'est les mamans. Ça, ce sont les parents. Tu as tout à fait raison, Amadi. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes punis dans vos écoles ? C'est encore pire dans notre classe. Parce qu'ils nous tordent la main et ils nous jettent dans les escaliers. On va pouvoir réfléchir à ça pendant la récréation. On verra après un petit peu. Parce que là, vous avez besoin de giletée. Est-ce que tu descends comme ça ? Vécu comme ça ? Je pense. Super. Alors maintenant, tiens. Une drôle de récréation. Une cour vide. Aucun autre enfant avec qui jouer à la marelle. Et cela va durer trois mois. L'expérience est coûteuse pour l'éducation nationale, mais c'est actuellement le seul espoir de voir Ethan, Paul et Amadi revenir un jour dans une école ordinaire. En quoi il était nécessaire de les sortir de leur classe, de l'école traditionnelle, on va dire, un temps donné qui est, voilà. Alors pourquoi ? Simplement parce que sinon, ils auraient été déscolarisés. C'est quand on décide que l'enfant ne correspond plus du tout aux exigences de l'école. C'est au tour d'Amadi de piquer une crise. Il insulte et tente de frapper Emmanuel, l'auxiliaire de vie scolaire. La scène va durer tout le temps de la récréation, une situation qu'une maîtresse ordinaire aurait du mal à gérer. La maîtresse, en fait, il va falloir qu'elle lâche tous les autres enfants pour s'occuper de lui, pour l'emmener chez la directrice. C'est pour ça que souvent les collègues disent qu'ils ne sont pas payés pour ça. Donc là, ce sont des enfants de 6 ans, à savoir que quand on aura des enfants de 12 ans... Il a beau ça la main, non ? Ah oui, je l'ai prévu, ouais. Parce qu'il est griff, il y a tout ça. C'est en fait, c'est... Quand il est énervé, on n'a que le choix de l'immobiliser à un moment donné parce qu'il ne se trouve pas en plus. On m'a dit ? Non, on m'a dit, tu te calmes tout de suite, on y retourne. C'est pas un problème. Toi, tu me l'as... Non, mais... Non, mais je me fais de ça, toi. Et Manuel est occupé. Oh, tu vas te mettre tout nu ? Tu veux qu'on appelle les gens ? Ah, ça y est, t'es en tenue de toi, là. Les gens, les gens, les gens, les gens ! Amadi refuse de lâcher prise, sa rage ne faiblit pas et les adultes sont bien démunis pour la comprendre. Il y a eu une contrainte de jeu où un, deux, trois soleils, il a perdu. Et ça, pour lui, c'est inadmissible. Perdre, c'est inadmissible. Pour lui, il ne peut pas gérer, en fait. Perdre. Alors, perdre quoi ? Voilà. Ça, c'est les psys qui... En France, 30 000 élèves poseraient de graves problèmes de comportement à l'école. Les enseignants ne savent plus que faire. Au rectorat de Paris, c'est Jean-Louis Barateau qui a imaginé Récole. Pas une solution miracle, mais il fallait bien faire quelque chose. Ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas à guérir des enfants, c'est à faire en sorte que ces enfants puissent être des élèves et donc puissent continuer à avoir une place. À partir du moment où l'école devient, en tant qu'institution, menacée, elle est aussi menaçante. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on trouve une solution. Parce que les crises se multiplient et les agressions et au point même que plus personne ne finit par se parler. Moi, j'ai des signalements, entre guillemets, qui sont parfois de véritables appels au secours, qui se traduisent par des expériences du type « Il n'a plus sa place ici, on n'en veut plus ». Pour autant, faut-il sortir tous les enfants difficiles de nos écoles ? « C'est vrai que ça pourrait être dangereux si on multipliait des récoles au point d'avoir finalement des écoles alternatives avec d'un côté ceux qui ont des comportements acceptables et d'autre côté des comportements qui ne le sont pas. » C'est à l'école que la violence de ces enfants s'exprime le plus souvent. Les familles, elles, ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Rendez-vous avec la maman d'Étanepol un matin dans le 13e arrondissement de Paris. Aide-soignante, elle élève seule ses enfants depuis que le père est parti vivre à la Martinique. Depuis qu'Étanepol est née, son papa ne l'a vu que trois fois. À la maison, le petit garçon n'est pas violent, c'est l'école qui a tiré le signal d'alarme. « Tu sais où c'est, où tu vas ? Tu comprends où c'est ? » « Tu n'arrivais pas à te concentrer à l'école, tu ne t'arrêtais pas de bouger. Et donc c'est pour ça que tu vas là-bas, pour essayer, pour vous être moi, vous êtes un petit groupe et pour que tu puisses te mettre en élève, Étanepol. Tu t'en rappelles quand même. C'est pour ça que tu es là-bas. Tous les jours, j'avais des remarques, tous les soirs, j'avais des remarques. Chaque fois que je cherchais Étanepol, ça n'a pas été, il était avec la directrice, il a fait ci, il a frappé. Donc c'était difficile et moi, je n'arrivais pas à comprendre parce qu'à la maison, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas ça. On dirait que quand il va à l'école, il se transforme. Ce n'est plus mon petit garçon à moi, c'est quelqu'un d'autre. Comment décrivez quelqu'un d'autre ? Est-ce que des choses se mettent sur la table de la cantine, balancer des chaises, des choses comme ça, Étanepol, il ne le fait pas. À la maison, il s'assoit, je veux dire, il ne fait pas ce genre de choses. La violence, tout ça, ça m'a... Donc je ne comprenais pas. Au début, je pensais qu'ils exagéraient un petit peu, que l'école, c'est... Et puis bon, à force, à force, j'ai dû prendre une décision. D'abord, je vais faire mettre ça, alors je pourrais construire des robots, et après, je pourrais détruire la ville. C'est tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire ? Je serais grande. Et pourquoi tu veux détruire ta ville ? Parce que... Parce que je veux tuer des gens, et après, je vais être tout seul, et je pourrais construire... Je pourrais faire qu'est-ce que je veux. Mais quand même, qu'est-ce que tu voudrais garder comme gens, quand même ? Comme gens ? Tu voudrais garder maman ? Non, des potes. Oui. Tu ne voudrais pas me garder ? Donc toi, si tu allais à la Martinique, et bien, si je pourrais détruire le monde, et tu es toujours à la Martinique, tu pourrais faire qu'est-ce que je veux. C'est surtout ça, tu veux faire ce que tu veux, c'est ça. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux, Ethan Paul. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Ethan Paul aime dessiner, et ses figures en disent long sur son monde intérieur. Voilà le personnage qu'il dessine le plus souvent. ça, c'est le côté quoi ? Des démons. Des démons, là, de l'ange. Tu sais quoi ? Ah, c'est la guerre. Là, il va se faire tuer, lui. On meurt beaucoup avec toi. Alors, ça, c'est la guerre. Et là, ils se font tuer. feu noir. Lui, j'ai fait un rasta. Ça reste, il est tout noir. À un côté onge, à un côté de nous. À ce jour, personne n'a trouvé la clé pour délivrer Ethan Paul de son démon. Ce vendredi matin, l'enfant retourne dans sa classe d'origine. On appelle cela le temps d'intégration, une demi-journée par semaine pour voir comment le lien peut se renouer entre lui et l'école. Être assis huit heures par jour sur une chaise, lever le doigt pour prendre la parole, autant de contraintes insupportables pour Ethan Paul. Se conformer aux règles ne va pas de soi pour tous les enfants. C'est pourtant tout l'enjeu du CP. Et si Ethan Paul retrouve avec joie ses copains de classe, la relation demeure tendue avec sa maîtresse, celle-là même qui a demandé son éloignement. Policie, tu copies les mots qui sont comme, non ? Non, c'est trop dur. Mais non, tu as travaillé ça à ton centre-ci. Essaye de sortir ton cahier, non ? Je n'arrive pas. Là-dedans. Allez. Ça va, je n'arriverai pas. Et pourquoi tu gardes des gants à l'école ? Parce que c'est sûr. Tu les retires. Tu les retires. Tu les retires. Non, c'est vrai. Allez. Tu retires ça. Tu prends ton crayon. Non, je n'ai pas... Tu les mets là pour le moment. Allez, continue. Allez, continue. Oh, le S. Une heure d'écriture et de concentration, c'en est trop pour Ethan Paul. Il a perdu le fil du groupe. Son esprit est déjà ailleurs. Non. L, E, S. Mais, je voulais la récréation. Alors, on se rappelle février ? Non, non, c'est le... Je ne réussis jamais les trucs. Je ne réussis jamais. t'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... Marion ? Chut ! Vous n'avez pas bien compris la consigne. Vous allez vous lever, vous vous lèverez quand je vous le dirai. Dans le calme, vous ne parlez pas. Quand il était rentré dans des périodes de délire ou de crise, eh bien, il n'y avait plus prise sur lui. Un enfant comme ça dans une classe, c'est hyper perturbant pour l'ensemble de la classe. Il ne travaillait pas, il faisait du bruit, il se déplaçait tout le temps dans la classe. Alors, on en a tas, l'état est comme ça. Le problème, c'est l'accumulation. Il s'est mis à lancer des chaises ou des choses comme ça. Ça a été jusque-là. Au début, ce n'était pas du tout ça. Mais c'était une escalade et on n'arrivait pas à l'en sortir. Je pense que c'est un enfant que moi, je ressentais dans une très, 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 très grande souffrance. En tout cas, je n'ai pas réussi à ce qu'il puisse être intégré en classe et faire les apprentissages de la classe de façon satisfaisante. L'enseignante ne peut que reconnaître son échec. Et Anne-Paul n'a passé que trois mois dans sa classe et il était bien souvent dans le bureau de la directrice. Elle aussi, incapable de contenir les débordements d'un enfant de six ans. La violence que dégageait Anne-Paul, on ne savait pas la gérer. Donc, quand on ne sait pas gérer, on est inquiet et en fait, on perd pied. Sa violence, elle est allée jusqu'à ce qu'il y ait une plainte déposée contre lui. Il y a eu plusieurs plaintes déposées contre lui, oui. Enfin, il y a eu une lettre recommandée et des dépôts de plaintes, oui. Pourquoi ces plaintes ? Alors, je pense que les plaintes des parents, c'était pas tant contre l'enfant. C'était pour que l'institution bouge, pour qu'il y ait quelque chose de fait pour cet enfant. Il faut aller jusqu'à la plainte, jusqu'à un commissariat pour un enfant de six ans. Vous pensez pour aujourd'hui ? Je le regrette. Mais dans ce cas-là, peut-être que c'était le seul déclencheur qui était valable. Peut-être que cette plainte restera au fond d'un tiroir. Et j'espère que ça ne le suivra pas. Malgré les plaintes déposées par des parents d'élèves, Ethan-Paul et sa maman n'ont pas été convoqués par la police. Mais cette affaire a montré que l'école avait du mal à gérer certaines situations extrêmes. À un moment, on se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas venir de moi, donc c'est forcément l'enfant et forcément, là, on devient intolérant. Il y a toujours eu des enfants qu'on a eu du mal à cadrer, mais il y en a de plus en plus. Y a-t-il plus d'enfants violents qu'auparavant ? De nombreux enseignants tirent la sonnette d'alarme, mais aucun chiffre officiel ne confirme une augmentation significative de la violence chez les jeunes enfants. Comment expliquer alors l'inquiétude grandissante autour de ces enfants qui nous font peur ? Ces derniers mois, la presse a souvent consacré ces gros titres à des faits divers impliquant des enfants, comme en janvier 2009 dans le journal Le Parisien. Au fil des pages, les journaux dénoncent le laxisme des parents, les défaillances de l'école et la psychose s'installe jusqu'au dérapage. Mars 2009 à Ucange, dans l'Est de la France, un petit garçon de 5 ans poignard de sa sœur de 8 ans pour un jeu vidéo, nous dit-on. Sur l'antenne régionale de France 3, l'affaire fait grand bruit. 48 heures après les faits, le jeune garçon est retourné chez lui. Le procureur de la République donne même une conférence de presse. L'enfant, lorsqu'il est entendu, explique, donc il prend ce couteau qui traîne pour un jouet et il explique qu'il joue avec des jeux vidéo ou les questions de combat avec des jets de couteaux. Pendant trois jours, c'est l'emballement. Médias, police et justice relaient une seule thèse, l'enfant est coupable. Mais le médecin qui opère la victime va émettre un doute. Un coup si violent ne peut pas avoir été porté par un enfant de 5 ans. Aussi vite qu'elle a été médiatisée, l'affaire va basculer. Ça ressemble au geste d'une mère poussée à bout par un travail de nuit et qui s'occupe seule de ses deux enfants. La maman de la fillette, poignardée le week-end dernier, a donc finalement reconnu que c'était elle qui avait porté le coup de couteau et non pas son fils de 5 ans. En quelques heures, la psychose retombe. L'enfant était innocent. Manifestement, les médias ont véhiculé un peu trop vite le scénario de l'enfant criminel. Alors ont-ils tendance à exagérer le phénomène ? Durant trois mois, nous avons enquêté dans plusieurs tribunaux de la région parisienne. Les juges des enfants nous l'ont tous confirmé, les affaires de violence mettant en cause de jeunes mineurs sont très rares. Marie-Pierre Ourcade est magistrat au tribunal pour enfants de Paris. Moi, ce que je vois dans mon cabinet, je n'ai pas de dossier ouvert au pénal sur de jeunes enfants. Mais le parquet peut, pourrait encore aujourd'hui, puisque le critère qui préside à la responsabilité pénale d'un enfant, c'est son discernement. On peut considérer qu'un enfant commence à avoir du discernement à 8 ans, 8-9 ans, et parfois un peu plus tôt, mais enfin plutôt 7-8 ans. Mais en aucune façon, le parquet ne nous saisit pour des situations de violence commises par des très jeunes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence commise par des petits dans le cadre scolaire. C'est autre chose, c'est clair. Début 2006, un rapport d'experts publié par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, fait polémique. Consacré aux troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent, il vise à évaluer et à mieux comprendre les comportements asociaux des enfants. Parmi les experts ayant participé à ce rapport, Marie-France Lehez est pédopsychiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Quatre ans après, elle s'explique sur l'intention de cette expertise qui a suscité la controverse. Dans la dernière partie de cet ouvrage, il y a un certain nombre de conseils pour repérer des familles à risque. Parce que c'est ça l'optique. On dépiste les facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque. C'est-à-dire que ce n'est pas le trouble des conduites, ce n'est pas l'enfant de 3 ans qu'il a. C'est de dépister les facteurs de risque, donc les conditions personnelles de l'enfant et les conditions environnementales de l'enfant qui peuvent faire qu'éventuellement il ait un trouble des conduites, mais peut-être aussi une dépression ou peut-être autre chose. En 2006, un projet de loi sur la délinquance des mineurs est présenté à l'Assemblée nationale. Avec la caution scientifique du rapport de l'Inserm, il propose de repérer et surveiller davantage les enfants qui dérangent. L'inspirateur de ce projet, c'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. C'est que tous les scientifiques, tous les médecins le disent, plus tôt on intervient, mieux on a de chances d'éviter le drame d'un enfant qui évolue vers la délinquance. Intervenir le plus tôt possible est la condition nécessaire pour l'efficacité. Ce point n'est contesté par personne. Un ministre de l'Intérieur qui s'appuie sur des scientifiques pour justifier une politique sécuritaire. Parmi les signataires du rapport de l'Inserm, certains n'avaient pas imaginé que leur travail inspirait un projet de loi. On n'a jamais écrit un rapport sur la prévention de la délinquance. On a travaillé sur un concept qui s'appelle trouble des conduites, qui est un concept médical, scientifique, qui peut être discuté, d'ailleurs on le discute ce concept, mais à aucun moment on a dit qu'on traitait de la délinquance. En 2006, en réponse à ce rapport de l'Inserm et en plein débat législatif sur la délinquance des mineurs, un collectif de médecins, de chercheurs et de parents d'élèves lance une pétition. Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans. En quelques mois, elle recueille près de 200 000 signatures. Pédiatre reconnue, Christine Belascaban a pris la tête de ce mouvement citoyen. Pour elle, l'agressivité n'est pas un trouble mental. On retient comme symptôme de l'agressivité, mais très précoce. L'enfant qui mort, l'enfant qui n'a pas 3 ans, le vol, l'enfant qui n'éprouve pas de remords. On prend des symptômes et on en fait un trouble, un trouble bien individualisé qu'il faut ensuite rééduquer, voire traiter avec des médicaments. Au milieu des années 90, un symptôme de ce type a effectivement été présenté comme un trouble à traiter chez l'enfant, autrement dit une maladie. On lui a même donné un nom, l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Et par chance, un laboratoire avait mis au point un remède miracle, la ritaline. Commercialisée aux Etats-Unis depuis les années 50, cette amphétamine est autorisée en France depuis 1995. Elle stimule l'attention des enfants agités, canalise leur agressivité. Surnommée par ses détracteurs la cocaïne des enfants, elle agit donc sur le cerveau des petits. À l'hôpital pour enfants malades, Robert Debré, à Paris, on s'est spécialisé depuis longtemps dans le diagnostic et le traitement de l'hyperactivité. Dans le service, un des médecins les plus connus pour ses prescriptions de ritaline chez les enfants, c'est la pédopsychiatre Marie-France Lehezay, celle qui avait participé au rapport de l'Inserm. C'est souvent des lettres extrêmement émouvantes et parfois pathétiques comme celle-ci. Vous êtes notre dernier recours pour améliorer la vie de notre enfant. Ma justification du traitement de ce psychostimulant, c'est d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer le quotidien de ses enfants, de leur famille et de leur entourage. Dans certains cas, en effet, on peut avoir l'impression qu'on donne le médicament plus pour la famille et l'environnement que pour l'enfant lui-même. Mais certains enfants hyperactifs, finalement, sont dans des situations de souffrance parce qu'ils sont rejetés par tout le monde, rejetés par les copains, rejetés par l'institutrice, mais même rejetés par les parents. Moi, j'ai vu même des parents être au bord du divorce en disant que c'est la faute du comportement de l'enfant. Et quand, par chance, on va dire, le médicament, par exemple, stoppe les symptômes, ou en tout cas, les améliore beaucoup, et que l'enfant vous dit « Je prends plus de gifles, je suis plus puni », mes parents s'engueulent moins. Moi, je trouve qu'on a aussi fait du bien largement à l'enfant. Mais c'est quand même l'enfant qui avale le médicament chaque matin. C'est l'enfant qui... Et alors ? On les vaccine bien, les enfants. Moi, ça ne me dérange pas. On leur donne leurs vitamines, on leur donne maintenant des compléments alimentaires, on leur donne tout un tas de... Si ça permet que tout s'arrange, et combien de temps il reprendra ce traitement, on ne sait pas encore. Il ne va peut-être pas le prendre pendant 10 ans. En 2005, selon l'assurance maladie, 9000 enfants prenaient de la ritaline en France. Mais combien sont vraiment hyperactifs ? Pour l'industrie pharmaceutique, c'est un vrai problème de santé publique. On a même avancé que 5 à 10 % des enfants seraient concernés par le problème. À l'hôpital Necker, à Paris, on estime ce chiffre largement fantaisiste. L'hyperactivité vraie, celle qui serait indiscutable pour tous les adultes. Oui, c'est ça. Probablement, ça existe, mais c'est un ou deux cas pour mille, peut-être. C'est-à-dire une hyperactivité où c'est vraiment les troubles de la concentration, de la fixation qui sont premiers, centraux, qui empêchent l'enfant de se fixer sur ses activités, mais où il n'y a pas de psychopathologie surajoutée, pas spécialement d'angoisse ou de dépression. C'est ça, l'hyperactivité typique. Alors, quand on veut nous dire qu'il y a 5 à 10 % d'enfants hyperactifs au sens de la pathologie, on est dans une triste plaisanterie, là. C'est-à-dire qu'on a l'effet direct, je ne sais pas si on peut dire ça sur votre antenne, mais on a l'effet direct du lobbying pharmaceutique qui veut élargir coûte que coûte la prescription de médicaments. L'hyperactivité aurait-elle été survendue par l'industrie pharmaceutique ? C'est également l'avis de Philippe Pignard. Pendant des années, il dirigea la communication d'un grand laboratoire. C'est lui qui lançait les campagnes marketing. Le marketing pharmaceutique travaille à créer à la fois l'offre et la demande. Et c'est très fort. C'est-à-dire qu'on crée à la fois, si la demande n'existe pas, on va la créer, la demande, en disant aux gens « Mais haha, votre enfant, vous aviez un problème, là. Il ne suit pas à l'école. Il a des problèmes. Il est agressif avec l'institut de route. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il a un trouble mental et qu'on peut soigner ce trouble mental. Donc, c'est une pathologie. » On ne parlera pas de médicaments, là. Mais allez voir votre psychiatre. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Et le médecin, de son côté, aura eu toute une campagne avec les termes. Si on vient vous voir pour vous dire telle et telle chose, « Sachez qu'à ce moment-là, il y a un médicament qui va permettre, docteur, que vous répondiez à la demande des patients. » Donc, vous voyez, pour faire du bon marketing pharmaceutique aujourd'hui, il faut faire à la fois vendre le produit en direction des médecins, d'un côté, et de l'autre côté, il faut organiser la demande en direction des instituteurs, des médecins scolaires, de tous ceux qui sont en contact avec les enfants et les adolescents. Surnommée parfois « pilule de l'obéissance », la ritaline soulage momentanément certains troubles. Mais elle a parfois des effets secondaires. Insomnie, maux de tête, perte de poids. Surtout, certains médecins rappellent que si la ritaline a un effet sur les symptômes, elle ne traite pas les causes des problèmes. Dans cet hôpital de Montreuil, en région parisienne, on est critique face aux prescriptions de ce médicament. Avant d'arriver dans l'unité à dos de l'hôpital, Aymeric, 16 ans, a vécu pendant des années sous ritaline. Aujourd'hui, avec les médecins qui l'entourent, il a pris du recul et réfléchi à la façon dont on l'avait traité. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, à 8 ans, 9 ans, de prendre un médicament comme ça, où tu sentais son effet sur toi ? Je voulais pas, mais... Tous les mois t'en prendre un cachet, là. C'est pas bon. Mais si ça vous calmait ? C'était pas bien ? Si, mais d'un côté, c'était bien, mais c'était pas bien. Et c'était bien, et c'était pas bien pour quoi ? C'était bien, parce que ça me calmait, d'un côté, mais pour mes parents et tout, c'était bien pour eux. Mais pour moi, c'était pas bien, parce que... Viens, je mangeais plus. Pardon ? Je dis, je mangeais plus. Oui. Je m'endormais... Pas je m'endormais, mais j'étais tout le temps fatigué et tout. J'avais la flemme de bouger et tout. Pourquoi, tout d'un coup, on prend cette décision de médicaliser ces comportements qui débordent ? Vous avez une idée, non ? Pourquoi cette société ? Parce qu'elles savent pas fort autrement. Et alors, ils mettent des médicaments, parce que ça va plus vite. Pour moi, ça ne va pas de soi de mettre tous les garçons de 8-9 ans agités sous cette molécule. On prescrive beaucoup ces médicaments sans respecter les règles de prescription. qui sont pourtant très précises. Il y a eu une autorisation de mise sur le marché déjà à partir de 6 ans. Et bien souvent, on prescrit ces médicaments avant 6 ans. Et puis, surtout, on prescrit pour 3 semaines et on regarde si ça marche. S'il n'y a pas d'effet immédiat, c'est que c'est pas un bon traitement. Et bien souvent, les prescriptions, elles sont faites pour 6 mois sans qu'on vérifie. Comme les parents sont soulagés de voir que le comportement change, on ne va pas voir derrière ce que cachait cette hyperactivité. Et c'est là le problème. Comprendre l'histoire et les souffrances de chacun de ces ados, c'est l'objectif de l'équipe de Roger Teboule, le médecin psychiatre qui dirige ce service. Je travaille dans les interstices, dans les couloirs. Et voilà, on s'apostrophe comme ça. Vous voyez, on se parle comme ça. Ben oui, on fait un peu de théâtre quand même. Et je trouve que c'est intéressant parce que ici, c'est une unité d'hospitalisation et les soins, ils sont collectifs. C'est pas comme une psychothérapie dans un bureau. Quand on est triste, c'est pas bien les câlins ? Non. C'est pas mieux que les antidépresseurs ? Je ne suis jamais triste. Alors ça... Je ne verrai jamais pleurer de toute façon. C'est un prouvé. Qu'est-ce qu'on a... Eh oui, c'est un prouvé. Ça fait un mois que je suis là, je n'ai jamais pleuré déjà. Vous étiez quand même très souvent au bord des larmes. Au bord des larmes, au bord de la colère. Et c'est pas pareil pour vous, la colère et les larmes ? C'est pas pareil ? C'est pas pareil, la colère et les larmes pour vous. Je vous ai dit que vous étiez tristes. À mon avis. Hein ? À l'âge de 8 ans, dans un contexte familial violent, Samy a été retiré à ses parents. Depuis, baladé de foyer en foyer et déscolarisé, il est devenu de plus en plus violent. Aujourd'hui, il a 13 ans et plus personne n'en veut. Ouais, on va faire ça. Pas plus tard qu'hier, Samy a frappé son éducatrice. L'infirmier en chef le recadre. Vous avez fait tomber Thérèse hier, je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est elle qui me fait tomber. Vous avez battu, quoi, qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si je voulais aller dans la salle, je voulais pas qu'elle ferme la salle. Vous prenez votre mère, vous la faites tomber ? Vous faites tomber les femmes de 50 ans dans la rue comme ça ? Non mais attends, c'est violent quand même. Thérèse a été très blessée, humiliée, c'est ça qu'elle dit. Vous vous rendez compte de ça ? Non mais sérieux, sérieux. Tony, vous êtes au courant de l'histoire ? Oui, mais je parle aussi physiquement. Là, aujourd'hui, j'ai mal. Ils se mesurent, ils se... Ils se heurtent, ils cherchent des limites, ils cherchent pour trouver. C'est évident que c'est ça. Et plus on est formé, plus on peut supporter qu'ils nous traitent d'enculés, de pédés, de salopards, etc. Parce que c'est ça qui se passe tout le temps. Et derrière, effectivement, il y a la peur d'être mis à terre, d'être tué, etc. Il y a ça. Ils sont devenus de plus en plus violents. Mais moi, je crois pas. Je trouve qu'on est beaucoup moins tolérants à l'agressivité des jeunes et qu'on a de moins en moins de réponses. T'as beaucoup d'agressivité comme ça ? Ou tu penses que les adultes font trop attention à ça ? Bah, j'ai beaucoup d'agressivité. Tout le monde me le dit. Ça peut être ma mère, des copains à moi, dans les foyers. Ils me disent que je suis plutôt agressif. T'es d'accord avec ça, toi ? Ouais. Est-ce qu'on a été violents avec toi, Samy ? Mon père, ouais. Moi, je pense que c'est un mauvais père. Pourquoi t'as-tu ? Parce qu'il s'est jamais occupé de moi. Souvent, quand vous parlez de la violence, vous parlez de la tristesse. Bien souvent, et notamment ces gamins comme Samy, qui ont eu à vivre des ruptures itératives dans leurs liens affectifs, que ce soit avec leurs parents ou ensuite avec les familles qui se sont occupés d'eux ou les foyers qui se sont occupés d'eux, il y a une tristesse de fond qui, parce que quand on est soumis à ces à ces ruptures et qu'on veut continuer à vivre, eh ben, passez-moi l'expression on serre les fesses, quand on a tout vissé comme ça, le seul truc qui permet de tenir, c'est de, voilà, c'est d'être en colère, c'est de gueuler, c'est de... c'est de frapper, comme disent les gamins aujourd'hui, alors la haine. Alors, ce qu'on dit ici, c'est, ici on est là, allez-y, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit à Samy dès qu'il est arrivé, on va vous faire pleurer et puis vous allez voir, c'est pas compliqué, mais parce qu'on va être là. Ces cinq dernières années, Samy a vécu loin de sa famille. Depuis qu'il est à l'unité ado, sa mère vient le voir régulièrement. Le dialogue avec les médecins permet aussi à cette maman de mieux comprendre la violence de son fils. Il a beaucoup subi psychologiquement les violences de son père par rapport à moi. Je pense que ça a joué au fond de lui, tout son stress intérieur. Il y a eu la déchirure du père, après il y a eu la séparation avec moi, et Samy s'est toujours senti déchiré des gens. Les éducateurs en faisaient un enfant dangereux, violent, et c'est ça qui a toujours été rejeté un peu partout. C'est que dès qu'on disait c'est un enfant qui est un peu violent avec les plus jeunes, il est sous traitement, non on n'en veut pas. Elle a été balottée, personne n'en veut. Moi aussi, de mon côté, ça faisait ça aussi. Non, je n'en veux pas parce que ça ne va pas. Alors bon, Samy, on s'en débarrasse facilement. Est-ce qu'on a peur pour ces enfants quand on voit qu'effectivement il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ? Oui, ça fait peur pour le futur. C'est-à-dire ? Avec Samy, j'ai toujours la crainte qu'ils deviennent un peu plus tard schizophrène, violente, ce genre de truc me fait flipper à fond en me disant que la violence peut s'engendrer plus tard, plus agressive, plus méchante. Et ça m'inquiète à chaque fois. Moi, j'en ai toujours dit à l'éducatrice, j'ai toujours été inquiète là-dessus. Aujourd'hui, Samy est content. Sa mère le reprend pour le week-end. Parce que c'était vraiment trop bien de rentrer chez maman. C'est surtout pour la nourriture. Fais-moi un couscous. Il vient de dire au nom, c'était pas pour ça. Non, pas que pour ça. C'est pour jouer à la console avec maman. On a qu'une maman. On n'a pas d'eux. Pour Samy, quelques week-ends avec sa mère, c'est l'espoir de retrouver un embryon de vie familiale et peut-être un jour de quitter le monde des foyers. En 2006, une nouvelle controverse agite le monde de l'éducation. La MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, envoie à des milliers d'enseignants et de parents un drôle de questionnaire. Il concerne les enfants. Fait-il souvent des colères ? S'énerve-t-il facilement ? Est-il obéissant ? S'amuse-t-il à faire du mal ? Officiellement, il s'agit d'évaluer la santé mentale des élèves du primaire, mais certains dénoncent un fichage des familles. Un questionnaire que la CNIL, la Commission Informatique et Libertés, a pour l'heure suspendu pour atteinte aux libertés individuelles. A l'hôpital Necker de Paris, Bernard Gols, le chef du service de pédopsychiatrie, critique la méthode. Si on s'en tient à une simple grille où on coche en mettant oui, plus ou moins, ce qu'on appelle la description comportementale très quantitative, on passe à côté de la signification de la violence. quand même. Il y a des enfants qui vont effectivement à 6 ans vraiment être très dans l'agressivité, pas de manière destructrice, mais pour essayer de voir si autour d'eux les gens qui s'attaquent tiennent bien le coup. Puis il y a d'autres qui ont la même agressivité mais qui sont vraiment dans une dimension plus destructrice. Ce n'est pas dans une grille qu'on va voir ça. On va voir ça dans la clinique, dans la rencontre avec l'enfant, dans la rencontre avec sa famille. Ce n'est pas en cochant des cases qu'on sait si une agressivité est destructrice ou pas destructrice. Il faut faire très attention parce que quand on est adulte autour d'un enfant et si tout de suite on dit violence égale destruction, on aide à ce que cette violence devienne destruction. Parce que pour un enfant, ce n'est pas agréable d'être mal compris. Chez tous les enfants, jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, c'est tout à fait normal de voir la violence monter un petit peu. Par contre, à 56 ans, la question commence à se poser. Des enfants pour lesquels l'agressivité physiologique ne serait pas retombé, n'aurait pas reflué. Pour comprendre la violence des enfants, il faut donc l'analyser dans le contexte familial et social. Amiens, en Picardie, le quartier Saint-Maurice. La précarité et le chômage se sont installés de génération en génération. Ici, plus de services sociaux, l'État s'est largement désengagé du quartier. L'une des dernières institutions, c'est l'école. Florian a 7 ans et cette année, il redouble son CP. Un enfant turbulent et en difficulté scolaire qui met les enseignants en échec. Comme 75% des familles du quartier, sa mère, qui n'a jamais travaillé, vit en dessous du seuil de pauvreté. À 41 ans, elle élève seule ses 5 enfants issus de plusieurs unions. Elle n'a pour seule revenu que le RMI et les allocations familiales. Alors, pour faire face aux besoins du quotidien, elle se rend tous les 15 jours à la banque alimentaire. Dans un contexte si précaire, difficile de nourrir sa famille et encore plus difficile d'éduquer ses enfants. En 2007, Mission Possible, une association de prévention s'implante dans le quartier. Aux petits, on apprend les règles de la vie en société, aux parents, on donne des clés pour éduquer. Les familles viennent ici librement, sans obligation judiciaire ou médicale. Un moment, ça va où il y a des coups. Moi, les avions, quand j'envoie trop voler, je les prends. C'est bon, pour mardi ? Ce que j'aimerais bien qu'on entende avec des mots d'enfant un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 7 ans, je suis en CP. Je suis là pour apprendre à lire, pour apprendre les choses et pour ne plus avoir beaucoup de fidélisation et pour ne plus avoir beaucoup de punitions. Dans ce lieu, les mamans ne se sentent pas jugées comme avec les services sociaux. Ici, elles viennent souffler un peu et retisser des liens. Après, on va s'attaquer aux pommes. On essaye de leur apporter un accompagnement surtout un soutien à des mamans qui ont des enfants qui peuvent être particulièrement éprouvants. C'est vrai qu'on essaye d'enlever parfois l'idée selon laquelle si les enfants sont difficiles, c'est à cause des mamans. Donc nous, on ne veut pas de mamans qui culpabilisent. Florian est un enfant éprouvant pour sa mère. À Mission Possible, il se dispute sans cesse avec Anissa. Arrêtez-vous, ma mère ! Anissa et Florian ! doucement ! Mais non ! Mais Yann, on est s'attupeur et je crois ! Non ! Au fait, il n'y a pas les deux ! Alors, Anissa, elle est finie, elle s'enfuie. Allez, tu sais très bien qu'Anissa, elle aime pas être embêtée. T'as vu après comment elle crie ? Tu les laisses, c'est des filles. D'accord ? Vous avez pas voulu qu'elle vous goutte pas là ! On a le droit de pas être d'accord mais on n'a pas le droit de manquer de respect ni d'être violent. Donc là, c'est pas possible. Même si t'étais contrariée, t'as pas le droit de lui mettre de plaque. C'est ce que tu as fait, Florian. Mais c'est pour ça que tu as fait une crise, Anissa ? On a le droit de pas être d'accord mais on fait pas des crises pareilles. Non, non. Allez, viens avec moi, tu vas aller te calmer. Tu peux crier, ça sert à rien. Allez, tu te calmes. Comment on fait pour se calmer, Florian ? Tu nous manques ? Alors, tu t'assieds bien. Tu t'assieds bien. Voilà, par exemple, mission possible, bonjour. Oui ? Non, non, t'inquiète pas. À chaque écart de conduite, Florence, l'éducatrice spécialisée, demande aux enfants de remplir une fiche de sanction. En clair, il faut laisser une trace écrite des comportements violents. Alors, attends, je comprends pas. Anissa, elle l'avait, le tableau, c'est ça ? Oui. Je le marque ? Anissa avait le tableau ? Anissa, Thomas, la date en bouche. signalement, dépistage, repérage, prédétermination, non, c'est des mots qu'on n'emploie pas. On se permettra jamais, jamais, jamais de dire, voilà, lui sera délinquant parce qu'aujourd'hui, il répond par la violence. Jamais. On fait un pari, on fait un pari selon lequel ils vont pouvoir évoluer et surtout pas enteriner ce qu'ils commencent à montrer à cet âge-là. Parce qu'on a aussi des parents qui ont un passé institutionnel, on a des parents qui sont fâchés avec les services sociaux, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'un lieu où on n'est pas imposé, on n'est pas lié à la justice, on est indépendant, on est une association, c'est vrai que pour eux, c'est rassurant. Nous sommes vendredi soir et des jeux collectifs sont au programme. Mais Florian ne supporte pas les activités en groupe. Pour attirer l'attention des adultes, il est prêt à tout s'enfuir, par exemple. Une fugue qui vaut à Florian de remplir sa cinquième fiche de sanction de la journée. Tu n'avais pas à sortir dehors. Tu le sais en plus, tu le sais systématiquement, on te dit qu'est-ce que tu as fait. C'était fait courir. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, tu ne m'as pas fait courir, tu es sortie de la salle alors que tu n'avais pas le droit d'en sortir. Tu rajouteras que tu éteins les lumières ? Tu veux rajouter ça ? Ouais ? Non, on rajoutera. La fiche de sanction a peu d'effet sur Florian qui continue de s'agiter et de s'opposer. Depuis le début de la soirée, il use et abuse de la patience des adultes. Allez, on va se tuer. On est tué. Non, 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 les deux femmes, une bénévole et une stagiaire sont débordées par ce petit garçon de 7 ans. Elle demande de l'aide à William, l'éducateur spécialisé. Est-ce que tu respectes les règles qu'on met en place, à ton avis ? Est-ce que tu respectes les règles qui sont mises en place à l'association ? J'attends. Tu sais, j'ai de la patience, Florian, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas, j'attends. J'attends tranquillement. Tu repars calmer. Tu repars calmer sans souffler. Sinon, tu seras sanctionné, Florian. Encore une fois, c'est la personne la plus expérimentée qui fait revenir le calme chez l'enfant. Le dialogue, comme alternative au tout répressif, c'est dans cet esprit que Claude Beau, juge des enfants, a créé Mission Possible en 2003. En tant que magistrat, j'ai constaté effectivement la dégradation du comportement des jeunes depuis quelques années. Un enfant est un adulte en devenir, ce n'est pas un adulte en miniature. et face à cet enfant-là, il faut d'abord lui apprendre les règles de vie en société, il faut d'abord lui donner, j'allais dire, les repères sociaux et les repères comportementaux qui s'imposent pour ensuite, éventuellement, si l'enfant persiste dans ses comportements déviants ou délinquants, bien entendu, poser des limites à partir de l'éducation ou même de la répression. Moi, je vais vous dire en tant que magistrat, je pense qu'un parcours judiciaire pour un enfant est dix fois plus stigmatisant qu'un parcours de prévention. Autre atout de la prévention, c'est beaucoup moins cher que la répression. C'est 8 euros jour par enfant. Des mesures de placement éducatif peuvent aller jusqu'à 200 et 300 ou voire 400 euros par jour. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. On est bien d'accord. Alors, je ne parle pas de la répression parce qu'une journée de détention en maison d'arrêt et en section mineure, ça peut aller entre 700 et 1000 euros. Il est 19 heures. Florian rentre comme chaque soir de Mission Possible. La première chose qu'il veut nous montrer, c'est sa chambre et surtout, ses jeux vidéo. En boucle dans l'écran, des images violentes, des jeux pas vraiment de l'âge de Florian. Dans la jungle, c'est l'île de jungle, le lion est mort ce soir, viens à ma biche, écarte tes fils pour jeter en astralis. Qui c'est qui t'a encore appris cette chanson ? C'est ma fille. Ça ne me fait pas rire, moi, mais pas du tout. Avec Florian, Dominique ne lâche pas. Chaque jour, elle le reprend, essaye de l'éduquer avec dans un coin de la tête la peur que les services sociaux lui retirent son fils. Moi, je ne passe pas par les instances sociales, tout ça, je me débrouille toute seule. Je n'aime pas ces personnes-là. Pourquoi vous ne les aimez pas ? Moi, je ne sais pas, j'ai toujours peur que je ne sois pas à l'auteur qu'ils viennent m'enlever mes enfants. Vous avez eu peur de ça ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais... Bon, on ne touche pas mes enfants. Dominique suit avec sérieux les difficultés de son fils à l'école. Presque chaque soir, Florian rentre avec des punitions. Donc, la dernière fois, j'en ai une. Vingt fois. Non, t'as pas eu vingt fois. Celle-là, c'est... Trois fois. Je ne donne pas des coups de pieds à mes camarades. Voilà les punitions, Florian. Il est 20h30, Florian n'a toujours pas dîné. Pourtant, il n'a que 7 ans et demain, il y a école. T'aimes bien dormir avec maman ? Pourquoi tu dors avec maman ? Parce que j'ai peur. Peut-être que quand ce sera à 10 ans, je l'améliorerai peut-être tout seul, mais... Pas à 7 ans. Qu'est-ce que tu penses des punitions ? Pas bien. Qu'est-ce que tu penses de ces punitions, Florian ? Regarde-moi. Pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que je suis trop petite. Et Florence, elle a dit pour ne plus avoir de punitions et de fiches sanctions pour se calmer. Et t'arrives à te calmer ou parfois t'arrives pas ? Il y a un moment, j'arrive et il y a un moment, j'y arrive pas. T'as envie d'être grand, Florian, déjà ? Oui. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire quand tu seras le grand que tu fais pas maintenant ? La moto de crosse. Et quoi d'autre ? J'irai travailler avec la police. T'iras travailler avec la police ? Oui. Mais j'ai déjà peur. T'as peur de la police ? Tu sais pas pourquoi ? Ils ont embarqué les garçons ? Les petits. La police, ils embarquent les petits garçons ? Oui. Mais t'as entendu ça où ? À télé. Non, il y a quelqu'un qui blague à l'école. À l'école, ils t'ont dit ça ? Oui. Mais ils embarquent, pourquoi ? Parce que quand on fume du shit. Mais Florian, t'as 6 ans, tu fumes pas du shit. Non. Moi, je bois. Tu quoi ? Tu bois. Je bois. Tu bois quoi ? De la bière. Tu bois de la bière ? Tu bois de la bière quand ? Ben, un nouvel an. La dernière fois, j'ai mis un verre de... C'est un verre de whisky. Je l'ai bu, je suis parti dans le canapé. J'ai bu une goutte, je suis parti dans le canapé. T'as vu un peu ce virage ? Tu l'as pris trop vite. Tu sais, il faut rouler vite sinon tu perds. Il est tard, mais Florian s'amuse encore à nous raconter comment il s'est disputé avec un copain. J'ai pris la tête, je lui ai tendu la tête et... je veux comment ça s'est passé, donc je lui ai pris la tête, je lui ai tendu un peu, je lui ai mis un coup de pied. Après, je suis lâchée. Maman ! Oui ? On se couche à quelle heure ? Le soir, on voit qu'on va dans la chambre à neuf heures. Neuf heures. Bon bah tu vois, il est neuf heures moins tard donc faut que t'aille manger. C'est franc, mais c'est pas trop ça. Quoi ? J'ai bu de foot ! À où ? Ah si, c'est Marseille ! Ouais bah attends ! J'ai bu de foot. Est-ce que vous avez eu peur par exemple de vous dire si Florian a commencé à être difficile maintenant ? À 15 ans, il est délinquant ? Ah bah j'avais peur à ça, ouais. Surtout que... avec tout ce qui se passe maintenant, pour ça, moi je suis contente qu'il soit soutenu, quoi. Si je l'aurais laissé faire, s'il n'aurait pas été pris en charge par mission possible, je sais pas ce que j'aurais fait avec lui, ça aurait été dur avec lui. Ben je me suis dit peut-être que je suis peut-être pas assez... Comment expliquer ? Je sais pas. C'est dur. Pour les parents au bord de la rupture, dans les situations difficiles, il faut souvent de l'aide. Quelques moyens de l'écoute du personnel bien formé peuvent permettre aux enfants violents de surmonter leur souffrance. Cela prend du temps, de l'énergie, mais contrairement à une idée solidement ancrée dans les esprits, c'est infiniment moins coûteux que de devoir assumer, quelques années plus tard, de vrais délinquants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada